L'été a bel et bien commencé en Corée du Sud. Le week-end dernier, la première vigilance canicule a été émise dans les deux provinces de Gyeongsang. En l'espace de trois jours, il a été étendu à la province de Chola du Sud et au centre du territoire. Certaines régions de la province de Gyeongsang du Sud ont été placées en alerte. Une masse chaux et humide continue à s'installer. Aujourd'hui, ses habitants ont passé la journée sous une chaleur intense avec une température maximale de 33 degrés. Suite à l'instabilité atmosphérique, des averses orageuses sont attendues partout sur le territoire avec des précipitations de 5 à 30 millimètres. Le front stationnaire qui déclenchera la saison des pluies appelées Changma en Corée monte vers le nord depuis l'île méridionale de Jeju. La pluie commencera à tomber sur l'île ce soir, atteignant 20 millimètres jusqu'à demain. Les moussons se produiront tout au long de la semaine, météo Corée averti, sur les potentiels dégâts que les intempéries risquent de causer, tels que des inondations sur des champs agricoles et des glissements de terrain. Quant aux zones littorales de la province de Gyeongsang du Sud, ils connaîtront des averses à partir de demain matin, avec des précipitations de moins de 5 millimètres. De leur côté, les régions centrales seront frappées par une vague de chaleur. Notamment, Séoul connaîtra un pic de la canicule et verra le mercure monter jusqu'à 33 degrés mardi. Néanmoins, la basse pression devrait faire monter le front pluvieux vers le nord et la mousson pourra atténuer dans quelques jours la chaleur du centre territorial.